Bonjour, c'est Dominique. J'ai décidé de vous revenir. Alors, vous avez bien vu, vu que la vidéo avant était écrite A, ça veut dire que c'est B maintenant. Donc, j'ai décidé de vous revenir tout de suite parce que j'ai dû faire quelques petites modifications. Alors, j'ai remarqué que, bon, j'avais dit que j'avais utilisé du papier 216 grammes, et puis je ne comprenais pas pourquoi est-ce que j'avais beau tirer, tirer, que c'était toujours l'âge ici. Vous voyez ici, il y a toujours, ça descend tout le temps un peu. C'est qu'il n'y a rien ici pour le tenir droit. Alors, plus que notre papier est mou, plus qu'il veut rentrer à l'intérieur, il n'y a rien pour le tenir, surtout ici puis ici. Alors, j'ai décidé de refaire, et puis aussi j'en ai profité pour le faire plus long ici. Alors, j'avais écrit dans la boîte de description que j'avais fait à partir du cadrage ici jusqu'ici. Alors, si on ignore simplement les bandes de collage, j'avais 18,5 cm. Et puis aussi, pour donner de la solidité, j'ai décidé de mettre 1,5 cm tout le tour du cadrage. Alors, je l'avais inscrit. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que je l'avais refait, moi. Alors, après de l'avoir défait, celui que j'avais fait avec vous, je l'ai refait. Et puis, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais bon, je l'avais fait trop long. Alors, plutôt que de tout recommencer, parce que j'avais tout maté, alors plutôt que de tout recommencer, j'ai décidé de garder les bandes qui ont ici, elles étaient toutes bien matées avec l'image interrompue, tout ça. Alors, j'ai coupé les bandes, j'ai coupé ici, j'ai dit, bien, je vais les mater, je vais mater mon cadrage, mon nouveau cadrage avec ces bandes-là. Puis ici, j'ai tout simplement ajouté un petit morceau parce que, bon, j'avais coupé ici, ici, ici. Alors, j'avais gardé ces morceaux-là. Et puis aussi, pour ce qui est de coller, alors j'avais dit, on calcule le temps de centimètre. Alors, finalement, comme tout pop-pop, comme je le dis souvent, là, je n'ai pas pensé de vous dire de cette façon-là, c'est qu'on doit coller avec le rabat qui se ferme. Mais ici, à la limite, on avait un gousset, donc ça aurait toujours pu compenser un peu. Alors, c'est ce que ça me donne. En l'ayant, j'ai agrandi ici, j'ai allongé parce qu'il a fallu, je coupe, toujours un petit bout là, un petit bout là, un petit bout là, parce que ça frottait ou bien ici ou bien au fond. Alors, je dis, bon, je vais le faire carrément plus grand, puis de toute façon, regardez, ça rentre très bien. On a tout ça encore qui reste pour entrer dans notre pâche. Alors là, je mets la colle ici, sur la deuxième bande de collage. Alors, j'ai collé la première, comme je l'avais dit, ma marque ici, elle était à, non, je l'ai fait un petit peu plus loin, 5 cm. J'ai collé ma bande pour que le pli ici, l'extérieur du cadrage, soit à 5 cm du pli de, je vais vérifier, oui, c'est mon pli ici qui a un gousset. D'accord? Alors là, j'ai mis ma colle ici, je vais l'étendre un peu pour pas que ça déborde trop. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de fermer le rabat. Alors, c'est juste le rabat du dessus, pas le grand rabat de la section. Puis, vous assurez que ce soit bien droit, puis là, bien, vous allez presser ici. Alors, j'ai fait trois fois. J'ai failli abandonner pour la journée. J'ai dit, bon, je pense que j'ai suffisamment travaillé aujourd'hui. Mais finalement, bien, je voulais vraiment le terminer, puis revenir pour vous, pour vous le faire aussi. Alors, si je l'aide ici, il n'est pas encore assez solidifié. Je vais l'aider un petit peu en pressant ici. Puis là, bien, avec tout ça, parce que moi, j'ai gardé, j'avais déjà mon morceau de 300 g, que j'ai maté, puis que j'ai rematé par-dessus de 300 g, mais tout ça en double fait que ça fait pas mal d'épaisseur. Donc, tout ce que je vais vouloir faire ici, sur le dessus, c'est deux rabats, tout simplement. Puis, espace photo ici, c'est tout. Espace photo sur le dessus. Il y a deux rabats, bien, je vais faire un fermoir encore quelque temps. Peut-être quelque chose de différent, je vais voir. Peut-être une ficelle. Alors, je vais prendre une... Je vais calculer. Moi, j'ai pris des chutes ici, alors, quelles que soient vos chutes. Alors, il faut que ça se contienne ici, à l'intérieur. Puis, moi, j'ai arrondi les coins. Je le savais en arrondissant les coins. J'ai dit, bien, de toute façon, je vais le faire un petit peu moins large, pour donner une occasion de mettre une petite bande de quelque chose de fantaisie un peu. Alors, ça, c'est la largeur que j'ai pour mes deux morceaux. Puis, ensuite, alors, je vais faire une bande de collage, comme on avait fait pour l'autre section. Bande de collage à côté, mais là, je fais pas de gousset. Parce que là, j'ai regardé, là où est-ce que j'avais le plus épais, j'ai regardé qu'est-ce que ça donnait sur mon gousset qui est ici. Faut pas, j'oublie que j'ai ça aussi, qu'il va y avoir des espaces photos, tout ça. Alors, j'arrivais hier. Alors, j'ai dit, bon, pas de plus que juste les deux petits rabats. Tout simplement, pas de gousset, espaces photos, tout simplement. Alors, une ligne de pliure ici, c'est-à-dire une bande de collage en bas et en haut, puis on les fait croiser avec une petite attache. Attention, quelque chose de pas trop épais. D'ailleurs, je vous avais montré au départ que j'avais une belle attache parisienne. Puis, j'ai peur que... Mais peut-être que je pourrais l'utiliser ici, vu que mon épaisseur n'est que sur le cadrage. Ici, c'est très mou, c'est très... Il y a plus d'espace. Donc, si je le mettais plus haut, alors je pense que je vais enrouler une petite ficelle autour. Puis, je vais utiliser ma petite attache parisienne parce qu'elle est 3D assez épaisse. Donc, je n'aurais pas pu l'utiliser si j'avais été ici, vis-à-vis où est-ce que j'ai mon plus épais, ici. Donc, étant ici au centre, il n'y a pas de problème, je vais l'utiliser. Et puis, j'arrondis les coins, puis c'est tout. Et puis, ensuite, ici aussi, je vais mettre des espaces photos, ici aussi. Et puis, ensuite, on va avoir... Puis là, j'ai mis un petit fermoir pour le pop-up, ici d'ailleurs. On va l'ouvrir, on va voir qu'est-ce qu'il y en est. Alors, on va l'ouvrir comme ceci. Je vais aller presser mes bandes de collage. Je vais essayer que c'est bien, bien solide. Alors, vraiment, le papier 300 grammes, ou plus que 250 grammes, je crois que c'est vraiment de mise, ici, pour être capable d'avoir quelque chose d'assez solide. Alors, voyez, il descend quand même, c'est normal. C'est qu'il faudrait que ce soit comme ceci, tendu. Il n'y a pas un papier qui va être capable de rester tendu, comme ça, dans le vide. Ou bien, ça nous prendrait une broche, quelque chose de solide, et puis que notre ficelle serait autour. Mais bon, je pense que ça ne fonctionnerait pas. Alors, il faut savoir qu'il va y avoir une descente, ici. On n'a pas le choix, alors il faut prévoir. Alors, voyez, ça tourne très bien, c'est ce qu'on veut, de toute façon. Puis, on peut mettre une petite photo à l'intérieur. Et puis, le matage, bien moi, j'avais tout maté, aussi. Alors, j'ai dû tout arracher, ça. Et puis là, je vais remater par-dessus, ici. Alors, rendez-vous, toujours, pour libérer le petit gousset qu'on avait de 3 mm, ici. Alors, jusqu'ici, puis jusqu'ici, à 1 mm à l'intérieur. Puis ici, espace photo. Et puis, c'est tout. Peut-être un espace sans serre, ici, comme on avait fait pour l'autre, pas pas. Alors, j'ai mis un fermoir avant de mater, ici. Avec un gousset 3 mm, un petit aimant, tout simplement. Là, je vais avoir mes deux rabats, ici. Ça, ici. Puis, je vais mater, ici, avec un papier pas épais. OK, parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace. Puis ici, ça peut être un peu plus épais. Puis, tout va se fermer, ici, comme ceci. Voyez, qu'est-ce que ça fait. Il fonctionne très bien. C'est limite, ici, pour dire que ça... Mais lui, il pourrait s'écraser, vous voyez, lui. Lui, il a de la difficulté à entrer, mais lui, il a beaucoup d'espace. Alors, je vais aller voir ce que je pourrais faire pour ça. Mais je crois que, finalement, il n'y a pas grand-chose à faire. Une fois que tout va être rempli, ici, ça va se tenir solide. Là, il n'y a rien de rempli, encore. Alors, ça va tout se tenir bien, ici. Alors, là, il va rester tout simplement à mater tout le tour. Toutes les portions, ici, séparément. Ici, je vais avoir ma ceinture. Alors, la ceinture, je vais vous en parler, parce que j'aimerais que ce soit peut-être la dernière vidéo, ici. Alors, je vais en mettre juste une, finalement. Parce que sinon, ça va prendre trop d'espace, que ce soit comme ceci ou comme ceci. Ça prend trop d'espace, il ne me restera plus d'espace pour mes découpes, pour faire mon dessus. Alors, je vais avoir mon ruban, ici. Alors, mon ruban va aller derrière. Moi, je vais l'avoir en bas, ici. Question d'avoir... Je vais l'attacher en bas, ici. À peu près, oui, un tiers, maximum. Je dirais même un quart. Un quart, ça serait amplement. Comme ceci. Alors, je vais coller seulement derrière. Ici, je ne colle rien. On ne peut pas, hein? Et puis, ici, sur le côté, c'est certain, je vais le coller aussi. Jusqu'ici. Même qu'on ne pourrait coller que derrière, sans coller le côté. Mais ici, on voit que ça bouge, puis que ce n'est pas bien placé. Alors, peut-être que je collerai le côté ici. Puis, je me laisserai une bonne marge de manœuvre pour ceci. Alors, ici, on va avoir... On va se trouver à plier. Coller tout ça avec de la colle à tissu. Puis, je vais mettre mon attache parisienne dessus, ici. Peut-être dessous. Ça va peut-être plus joli. Comme ça. Attendez un petit peu, là. Que je me comprenne. Oui, c'est ça. Ça va arriver comme ceci. Parfait. Alors, je vais peut-être la mettre dessous. Ça va peut-être être mieux encore que dessus. Alors, mon attache parisienne va passer au travers, ici. Il va aller ici. Il va s'attacher ici. D'accord. Puis, ensuite... Alors là, je vais calculer pour avoir la bonne longueur. Alors, vous avez calculé... Une fois que vous allez avoir fixé, avec l'attache parisienne, cette partie-là, vous allez voir que... Ici, vous allez faire un trou vis-à-vis ici. OK. Moi, j'avais déjà fait le sac à main, l'album sac à main. Puis, j'avais eu de la difficulté pour ça. J'avais fait mon trou trop loin. Alors, faites-le vraiment pour qu'il soit assez proche, ici. Et puis, il s'entre à l'intérieur. Et puis, vous allez finir le bout. Moi, je vais le plier en deux, la pointe. Comme ceci. Quelque chose comme ça. Un petit triangle, je ne sais pas. Un triangle quelconque. C'est petit, c'est difficile. J'aimerais avoir un triangle ici, mais je ne suis pas certaine d'être capable de le faire. Et puis, ensuite, une fois que vous avez fait le trou... Alors, le trou, moi, je vais tout simplement faire un trou avec mon pique. Puis, je vais m'assurer que ça passe bien au travers du jute, ici. Et puis, quitte à découper un petit peu, avec la pointe d'un ciseau, la dentelle, ici, qui est plus serrée, vis-à-vis le trou. Et puis, peut-être ce qu'on pourrait faire, c'est de placer cette partie-ci avant, avec le trou, tout ça. Puis, une petite partie de dentelle, de jute, qui continue ici. Puis, une fois que c'est décidé là, ensuite, on peut le mettre assez serré. Puis, on va décider à quel endroit qu'on plie, ici, pour placer ça, pour que ça soit serré. Parce que c'est difficile de commencer par lui, puis avoir, lui, exactement la bonne tension. Alors, moi, c'est ce que je vais faire. Je vais commencer par le bout, ici. Puis, ensuite, je vais coller derrière. Je me garde une bonne marge de manœuvre, quitte à en couper un peu, si j'en ai trop. Puis, je vais coller ici, puis je vais placer ici. Puis là, ça va être serré. Je pense que c'est la meilleure façon de faire. Alors, peut-être que je le ferai en tuto express, si jamais je vois que c'est quelque chose qui est bien, bien intéressant. Alors, à la limite, vu que je ne l'ai pas fait avec vous, directement, vous verrez, à la suite de cette série, le tuto express, comment l'installer. Puis, il ne faut pas oublier, aussi, qu'ici, nos rabats, pour ne pas que ça ressorte comme ça, il faut qu'ils se tiennent ensemble. Alors, il faut avoir quelque chose, ici, pour... Alors, moi, je vais mettre probablement des trous, ici, peut-être deux, avec deux rubans, je ne sais pas. Quelque chose pour attacher, puis que ça se tienne ensemble. Alors, vous avez vu, au dévoilement, alors, c'est ce que je vais faire pour, ici, même chose pour la dernière section, ici. Alors, là, j'ai tout maté à l'intérieur. C'est correct, parce que je vais faire des trous, puis je vais faire des petits anneaux sur le côté. Puis, ensuite, bien, je vais passer un ruban pour attacher tout ça ensemble. Vu qu'au centre, on est peut-être plus de... plus de marge de manœuvre. Alors, le ruban, si je vois que le ruban est le... le nœud que je vais faire, la boucle, ça fait trop épais, bien, je vais trouver une autre solution. Alors, je ne sais pas. Je voudrais que ce soit du ruban, vraiment pas épais, très, très mince, pour qu'on puisse arriver à fermer à plat. Alors, voilà, j'espère que c'est clair, et puis, que vous avez vu, vous avez réussi à faire le projet, et puis que ça vous a plu. Alors, moi, bien, tout ce que c'est que je vais faire à partir de ce moment-ci, je vais l'expliquer, où je vais montrer ce que j'ai expliqué. S'il y a autre chose à expliquer, je le fais dans le dévoilement. Alors, retournez voir le dévoilement pour voir qu'est-ce qu'on fait après ça. Et puis, le tuto express aussi pour ça que je vais faire. Alors, voilà. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé la série. Je vous revois très bientôt pour une autre série ou d'autres vidéos à venir. Merci, bye-bye. Merci, bye-bye.